Nous avons quitté Breil-sur-Roya pour rejoindre Fontan. Alors la commune est accessible, mais la route est encore très chaotique et nous empruntons l'un des deux passages à guet, c'est-à-dire dans le lit de la rivière qui sont régulièrement submergés avec les fortes pluies, coupant ainsi Fontan du reste de la vallée. – Christian Briand, vous êtes garagiste ici depuis deux ans et demi ? – Oui. – C'est une entreprise familiale, vous êtes là avec votre grand-fils. Comment se passe l'activité aujourd'hui ? – Ça repart tout doucement, c'est très timide quand même. Là encore ce matin, d'habitude il y a du monde qui passe, là ce matin, personne, personne, qui nous manque le contrôle technique aussi d'à côté, ça, ça faisait un petit plus et il est vrai que là, côté chiffre d'affaires, on est quand même en dessous de 50% du chiffre d'affaires là en ce moment. – Donc une reprise timide, mais vous êtes confiant ? – Oui, ça repart tout doucement, ça repart, il faut que les gens se réhabituent, il faut que… il y a beaucoup de voitures qui sont parties dans la rivière aussi, donc on va avoir un parc de voitures, je pense, un peu plus neuve. Et voilà, il faut que tout se remette bien en place là. – Et avec les accès aussi, j'imagine que vous avez des espoirs… – Et avec les accès, quand à chaque pluie on tremble un peu parce qu'on risque d'être bloqué, comme ce week-end on était bloqué aussi. Donc c'est vrai que tout est un peu aléatoire, c'est au jour le jour quoi là, pour les livraisons de matériaux, des pièces, tout ça, c'est un peu au jour le jour. On ne sait pas trop trop où on va encore. – Bon, nous on va continuer justement, on va aller dans le centre de Fontan pour rencontrer le maire et d'autres commerces. – D'accord. – Bon courage, merci, bonne journée. – Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. – 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 Ouais, tu vois, donc en fait, là il faudrait qu'on refasse un peu les murs, un peu de l'électricité, le gaz, il faut qu'on enlève tous les radiateurs, qu'on passe tout électrique au chauffe-eau, donc tout ça, tout à enlever. – Là, vous êtes en train de regarder, c'est un logement communal ? – Là, c'est un logement communal et on est en train de voir pour le réhabiliter et pour y mettre après, plus tard, une famille de sinistrés du village s'ils en ont besoin. – Donc il reste encore des sinistrés ? – Il reste encore des sinistrés dans le village et à la suite des expertises bâtimentaires qui ont eu lieu, on n'a pas encore tous les rapports, mais je pense qu'après les rapports, on risque d'en avoir encore de nouveaux peut-être, donc on ne sait pas. Et donc on aura sûrement des gens qui auront besoin d'être logés, quoi. – Donc là, c'est la commune qui doit prendre à sa charge, justement, toute la... – Là, c'est nous, la commune, on va voir un peu comment on peut faire pour faire réhabiliter cet appartement, quoi. – Donc on va le remettre en état, le faire propre pour que les gens puissent y loger, quoi. – Voilà, donc on va regarder un peu les travaux qu'il y a à faire et puis après, on va essayer de voir comment on peut faire. – Et ça va être une situation transitoire ou est-ce que ce logement va finalement... – On espère qu'elle soit, qu'elle reste, que ce soit que transitoire, mais bon, aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps va durer le transitoire, donc bon, c'est vrai qu'on est dans un moment un peu difficile. – Les sinistrés ne vont pas pouvoir, à un moment, tout payer et tout faire eux, quoi. – Donc nous, on est là pour les accompagner. On essaye de les aider au maximum. Donc on a des réunions régulières. Il va falloir aussi, au niveau des bâtiments, accélérer ces réunions parce que bon, les gens, c'est quand même leur résidence principale pour certains. Donc c'est compliqué. Il faut vraiment qu'on accélère. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la deuxième phase où l'urgence, on va dire, a été bien gérée. Et maintenant, il va falloir passer dans la deuxième phase où on passe vraiment dans la reconstruction, dans la réhabilitation et se tourner vers l'avenir, mais rapidement, quoi. – Là, forcément, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. – Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Là, il y avait des jardins tout le long. Ça n'avait rien à voir. – Ici, on le voit, c'est là où c'est le plus visible. On voit encore les maisons. – Là, on voit encore tout ce qui s'est produit. On voit où ça a été impacté sur les maisons. Et c'est vrai que c'est là où il y a le plus de dégâts dans le village, quoi. C'est certain. Mais bon, ce côté, le bas de la rivière a été abîmé, mais beaucoup moins puisqu'il n'y a pas d'habitation de ce côté-là, quoi. – Et vous, vous espérez forcément à l'avenir, d'une part, que ce soit un petit peu reconstruit pour certaines habitations qui le pourraient encore. Et puis après, peut-être d'embellir, vous le disiez, la zone. – Ah oui, nous, la commune, on aimerait déjà que les gens puissent retourner chez eux et que les maisons soient réparées. Et puis bon, là, si un jour, un enrochement est réalisé, définitif, peut-être en faire une promenade, en faire quelque chose qui embellisse le village et qui permette aux gens de se sentir beaucoup mieux dans notre village. – Partir ou rester, vous avez fait le choix, c'est rester et faire en plus venir d'autres… – Le but, c'est que les gens restent, surtout. Et en plus, si on arrive en plus à faire venir des nouvelles personnes, je crois qu'on aura tiré quelque chose de bénéfique de notre malheur. – Merci. Bon, nous, on va continuer notre route, justement, jusqu'à Saint-Dalmas. – Bon courage. – Merci. – Et bonne route. – Merci. Nous quittons Fontan pour remonter la Roya vers Saint-Dalmas de Tente. Pour cela, il va falloir attendre, car la route est en chantier et l'on passe que par convoi à heure fixe. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada